Vous avez été beaucoup à me demander un épisode sur la nursery dans les enclos parfaits, alors sachez que nous sommes toujours dans la série des enclos parfaits, sauf que je vais tourner cette vidéo sous forme de tutoriel pour vous expliquer comment mieux gérer vos animaux, notamment les bébés. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va pas perdre notre temps, on va aller tout de suite dans le jeu regarder les fiches des animaux pour savoir avec qui on peut faire des nurseries et avec qui on peut pas en faire. Allez c'est parti, je vous emmène dans le jeu. Nous voici sur Planète Zoo et nous sommes devant la nursery que j'ai construite à l'occasion. Donc on est sur un enclos plutôt basique, alors sachez qu'il y en a deux, j'ai fait deux manières différentes, on verra après. D'abord je vais vous expliquer quelle est la différence entre les animaux qui pourront être mis en nurserie et ceux qui ne peuvent pas être mis en nurserie. Il suffit déjà d'appuyer sur la zoopédie pour le voir et on va prendre que les animaux d'habitat. Bien évidemment les animaux de vivarium ne sont pas inclus dans ce tutoriel. Nous sommes sur le premier animal, l'alligator d'Amérique, alors sachez que l'alligator par exemple ne peuvent être que deux dans un enclos de manière générale. Ils ont changé très récemment avec une mise à jour, ils peuvent être plus nombreux et du coup ils peuvent être 1 à 6. Et là où c'est intéressant c'est qu'on va regarder le système de reproduction. La promiscuité sexuelle signifie clairement qu'il va se reproduire avec peu importe qui, qui est le plus proche et qui est dans l'enclos avec le mâle dominant, va forcément s'accoupler avec toutes les femelles qu'il va croiser et qui sont très proches de lui. Jusque là vous me suivez. Donc c'est à dire qu'une femelle qui a mis un bébé, on va pouvoir la séparer du groupe avec le bébé et la mettre en nursery avec sa progéniture. Vous pouvez faire comme ceci, mais vous pouvez faire autrement. Mettre une mère d'adoption dans la nursery et envoyer juste le bébé dans la nursery, ça fonctionnera. Mais sachez que la femelle, elle aura une sorte de battement entre deux portées de 24 mois. Alors sachez que c'est mieux de remplacer la femelle qui a un battement par une autre femelle. Ne pas la laisser, histoire qu'il y ait toujours des bébés. À l'infini. Là où par exemple ça peut être également intéressant, c'est pour les animaux où c'est marqué polygénie. C'est à dire que vous allez mettre un mâle, cette femelle, et bien le mâle va se reproduire le plus possible avec tout le monde. Vraiment, littéralement c'est faire un maximum de bébés. Et donc clairement, le mâle va faire une reproduction très rapide. Et là, auquel cas, il faut à tout prix une nursery. Sauf si vous gérez bien les animaux et que dès qu'ils soient grands, vous les jartez de l'enclos. Vous pouvez très bien les laisser, il n'y a rien qui change. Là où ça peut changer, c'est aux animaux où c'est marqué la monogamie. Vous ne pouvez pas, du coup, jarter la femelle, puisque même si vous mettez une autre femelle avec le mâle, il ne va plus se reproduire. Il va attendre d'avoir la même femelle toute sa vie. Mais il se peut que parfois le jeu retire la case, elle redevient vide et l'animal peut refaire sa vie avec un autre. Mais il va rester toujours avec le même partenaire et il ne va jamais changer. Sauf si vous les séparez d'enclos, mais même là, je ne suis pas sûr. C'est à tester. Et en général, c'est toujours la même chose. C'est promiscuité sexuelle. Là, par exemple, pour les flammes en rose, vous voyez, ils peuvent être monogamie et polygynie. Ça dépend le nombre de mâles et de femelles que vous mettez. Si vous mettez 10 mâles, 10 femelles, il est fort probable que ce sera de la monogamie. Ils vont tous faire un couple de deux. Si vous mettez un nombre impair de mâles, on va dire, allez, 5 mâles, et que vous mettez, on va dire, 7 femelles, il est probable qu'il y ait deux femelles qui aillent avec le même mâle. Et du coup, il y aura de la polygynie. Mais nous, pour notre exemple et ce tutoriel, c'est bien un promiscuité sexuelle qu'on va faire. Donc, on va aller sur les antilopes, qui est le premier enclos que nous avions fait sur Planète Zoo. On avait déjà un bébé, ce petit-là, Ambrie, qui est 0,1 ans. Donc, j'ai stoppé la vieillesse des animaux dans le zoo pour faire la série des enclos parfaits. C'est pour ça qu'il a toujours le même âge depuis. Et on voit qu'on est sur plusieurs animaux. Donc, on a le mâle. Si on regarde en origine, on voit son origine. On voit les progénitures et on voit ses parents. Mais si on regarde en social, on voit qu'il peut être en couple avec les deux partenaires. C'est ça, la promiscuité sexuelle. Bref, dans tous les cas, ils sont trois dans l'enclos. On va pouvoir virer une femelle et le bébé. Et ils vont se retrouver deux et deux. Alors, sachez qu'on va pouvoir remplacer une femelle dans l'enclos de base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette femelle-là, Emilina, et on va la transférer, tout simplement, dans un autre enclos. On va la déplacer dans l'enclos de la nurserie. On va prendre l'enclos extérieur parce que je vais vous expliquer mon concept de nurserie. Et on va prendre le bébé pour faire exactement la même chose. On le transfère avec la maman. Alors, attention toutefois, la femelle va se retrouver toute seule. Il est probable qu'elle ne va pas avoir un bien-être à 100%. Nous, notre but, ça va être qu'elle est à 100%. Vous pouvez très bien faire un bâtiment très loin dans votre zoo où les visiteurs n'ont pas accès. Bon, il y aura un petit plop négatif en mode « Ah, je n'ai pas pu voir, machin ». Mais si vous avez fait un autre enclos avec les mêmes animaux, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Nos animaux sont en cours de transfert. Nous, en attendant, on va racheter une femelle si le social est bon. Le social est bon apparemment lorsqu'ils sont deux, donc on n'a même pas besoin de racheter une femelle. Ils ont toujours un bien-être à 100%. On ne s'occupe plus des antilopes dans l'enclos. On va aller voir, du coup, les antilopes qui sont dans la nurserie. Elle arrive avec un bien-être de 82%. D'ailleurs, elle est enceinte. Si je réactive les naissances, elle va m'être bas. Il leur faut des optimisations. Il leur faut l'habitat. Il leur faut le terrain. Bref, il leur faut tout le bien-être comme si qu'ils étaient dans leur enclos. Alors, chose qu'on pourrait faire, c'est dupliquer tout simplement l'enclos. Ça marche. Le seul problème que je reproche à Planète Zo, c'est que lorsqu'on duplique un enclos, il y a une terraformation assez chaotique. Vous ne pouvez pas le mettre près d'un chemin. Il y a plein de conditions. C'est pour ça que c'est mieux de reconstruire un nouvel enclos. La nurserie, tout simplement, c'est ça. C'est un second enclos qui va accueillir les bébés de votre enclos principal. Et sachez que les antilopes, normalement, si on regarde la zoopédie, partagent leur enclos avec d'autres animaux, tels que le bison d'Amérique du Nord. La nurserie, vous pouvez mélanger ces espèces. Il n'y a aucun souci. Pour la série, je ne vais pas le faire. Pour le coup, on va vraiment simplifier le truc. Une nurserie, c'est quoi ? C'est un bâtiment qui peut être modulable. C'est-à-dire que les pièces qu'on va mettre, on va pouvoir les changer en un clic. Donc, on va créer un plan qui nous permet de jarter tous les objets en une seule fois. Pour le coup, on va mettre tout simplement une auge. On va le mettre dans le bâtiment. Alors, si possible, sans la terraformation, ce serait le pied. On va mettre les optimisations juste à côté qui se rapprochent de notre animal. Et on va être tranquille avec ça. On va juste regarder si c'est bon. Il leur manque une optimisation ludique. On va mettre visible, bien évidemment. L'optimisation est à 100%. Le bien-être est à 99%. Il ne manque que le terrain. Le terrain, vous ne pouvez pas le faire modulable. Vous pouvez le faire modulable uniquement les objets. Donc là, pour le coup, on va sélectionner les objets que je viens de placer. Et on va les mettre dans un plan, tout simplement. Et ça, c'est tout simplement les objets de l'antilope. Donc du coup, je peux les déplacer en une seule fois. Seul truc qui ne sera pas rattaché, c'est l'eau. On va la laisser. On va mettre une robinetterie classique. Que n'importe quelle espèce peut utiliser. Sachez que lorsque l'animal a grandi, l'animal, il faut s'en séparer. Il faut qu'il soit utile ailleurs. Donc il ne sera pas nécessaire de le conserver. Soit vous le remettez dans l'enclos principal, soit vous le vendez. Mais vous ne le laissez pas dans la nursery une fois qu'il est grand. Ça ne sert strictement à rien d'avoir deux fois le même enclos. Donc pour le coup, on a créé le set d'objets des antilopes de la nursery. Et vous faites ça pour tous les animaux que vous comptez mettre en nursery. Vous créez un petit set d'objets avec les mêmes optimisations, les mêmes choses qu'ils auront besoin. Qui vous permettra du coup de légèreté. Derrière, vous faites une sorte de stock tel que j'ai fait ici. Et vous mettez tous vos sets d'objets. Et à chaque fois que vous changerez d'animal, puisque ce ne sera pas forcément le même animal, il faudra juste refaire la peinture du terrain. Et copier-coller vos objets que vous avez fait en set dans l'enclos. Alors sachez qu'il peut y avoir beaucoup de sets. Mais ça dépend des espèces. Et ça, on ne peut rien y faire. Pour l'abri également, faire un abri modulable. C'est pour ça que je me retrouve avec un bâtiment à côté, plus une plaque. Sachez que là, à l'heure actuelle, si on regarde, les antilopes sont très satisfaites de l'abri. L'abri solide, on est à 100%. Du coup, je n'ai pas besoin d'en mettre un autre. Mais si, auquel cas, ce n'était pas suffisant, je peux déplacer ce bâtiment et agrandir l'abri. C'est ainsi que je vois le système de nursery. C'est un truc qui vous aide juste pour que le bébé grandisse, pour que l'enclos reste à 100%. C'est tout. C'est l'unique objectif. Et là, si cet abri n'était pas toujours assez, j'ai rajouté une plaque qui vient compléter ici. Et l'abri est suffisant. Il abrite un petit peu les visiteurs, d'ailleurs. À vous, ensuite, de rajouter du paillis si vous le souhaitez. On va le faire pour la forme. Mais sachez qu'il y ait du paillis ou non, ça ne change rien. Les animaux peuvent dormir sur le sol. Ça ne les dérange absolument pas. Après, bon, d'un point de vue confort, j'avoue que c'est mieux dormir sur un lit de paille que dormir sur du béton. Du coup, on va faire ça. Alors, j'ai tout mis sur du béton. C'est juste histoire de dire, voilà, là, ici, c'est l'emplacement du bâtiment. C'est pour moi que je puisse me repérer. Et c'est tout. Donc, comme vous pouvez le remarquer, les animaux, normalement, ne sortiront pas. C'est pour ça qu'après le set, c'est à vous de le travailler. On va dire ça comme ça. L'eau n'a pas besoin d'être dans le bâtiment. L'eau, on va le mettre devant le speech. Histoire que notre petit salarié ne parle pas dans le vent avec un enclos vide. Vous remarquerez qu'à côté, j'ai fait un autre bâtiment. C'est également un bâtiment de nursery. De toute façon, toute cette zone est consacrée à la nursery, même la zone vide. Là, on mettra tous les plans pour accueillir potentiellement tous les animaux qui peuvent être à la nursery. J'ai fait un bâtiment couvert pour tout ce qui est reptiles. Parce que si vous voulez mettre des reptiles à la nursery, tels que des varans, vous pouvez. Ou même des tortues. Parce que les tortues se reproduisent en quantité non négligeable. Même si elles mettent du temps, elles font pas mal de portée. Soit vous faites comme ça. Là, le choix vous appartient. Pour le coup, je pense que notre petite antilope, il ne lui manque que le bien-être à 100%. Et l'enclos sera terminé. On peut leur mettre des plantes, on peut leur mettre tout ce qu'on veut en réalité. Mais là, pour le coup, elle veut juste un petit peu de terre. Parce que la terre, il n'y en a pas assez. Donc on va juste ternir un petit peu son terrain. Voilà. Normalement, son bien-être est à 100%. Donc la nursery, le bien-être est à 100%. Le bébé a une mère adoptive, du coup. Du coup, si on regarde l'état du mal, vous regarderez qu'il est toujours relié à la femelle qui n'est plus dans l'enclos. En fait, il ne pourra plus rajouter de femelle au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il est limité. Il ne voudra pas forcément changer une femelle. Étant donné que celle-ci n'est plus accessible, il ne pourra plus se reproduire. Les animaux où c'est le plus simple de faire une nursery, on va pas se mentir, ça reste la polygénie. Où là, ils vont se reproduire avec tout le monde, très vite. Vous pouvez changer les mâles, les femelles, vous pouvez changer tout le monde. C'est parfait. Vous pouvez mettre n'importe qui dans la nursery. Mais en soi, après, vous faites comme vous voulez, c'est juste de la gestion. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire sur la nursery. C'est quelque chose de très simple. Là, pour le coup, notre animal a assez d'espace. Prévoyez un espace très grand, en réalité. La nourriture gêne, puisque je n'ai pas mis la nourriture niveau 3. Donc, pour le bien-être à 100%, on met la nourriture niveau 3 et ils auront le bien-être à 100%. C'est tout. Et vous faites ça pour tous les bébés si vous le souhaitez. Après, c'est à vous de faire en fonction des prérequis qu'ils ont besoin. Et ça, c'est le plus dur. Pour tout ce qui est bassin, vous ne pouvez pas trop faire du modulable. Donc, du coup, je vous recommande de faire une salle spéciale bassin. Donc, rajoutez encore un enclos spéciale bassin pour la nursery. Un enclos que vous n'utiliserez que pour les animaux aquatiques. Si vous avez plusieurs animaux aquatiques que vous ne pouvez pas mélanger ensemble, faites plusieurs salles. Donc, est-ce que c'est utile ou pas de les faire ? C'est à vous de juger en fonction de l'enclos de base que vous avez fait. Donc, voilà pour la nursery de Planet Zoo. Je ne vais pas faire le second bâtiment parce que c'est la même chose. C'est juste qu'on ne s'occupe pas de l'abri. Et c'est plus pour les températures qu'il faudra gérer avec les clims et les sources de chaleur. C'est à vous de voir. Mais voilà, c'est tout pour la nursery de Planet Zoo. Je n'ai rien d'autre à vous expliquer. Si franchement, vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Je vous répondrai le plus vite possible. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me faire savoir. Vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à vous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout ce tutoriel. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode Planet Zoo. Bon courage à vous. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501